Et bonjour à vous tous, merci d'être ici et de nous accorder aujourd'hui votre après-midi pour parler de marketing web, puis encore plus intéressant, le marketing web et les tendances et stratégies qui va s'appliquer en 2020. Donc, bienvenue dans les locaux de Néomédia. Néomédia, c'est quoi? Eh bien, nous sommes une agence marketing web, puis au cours des dernières, cinq dernières années, en fait, Néomédia, eh bien, c'est situé à être efficace dans la gestion au projet web. Donc, vous n'avez pas de connaissances, vous ne savez pas par où commencer, venez nous voir, on va s'asseoir avec vous. Puis après, bien, comme vous aujourd'hui, soit qu'on vous rencontre individuellement, en groupe, et on donne aussi de la formation aux entreprises et on exécute les projets de A à Z avec notre équipe, que ce soit votre site web, la gestion des médias sociaux, ou encore la gestion, justement, de publicité Facebook, Instagram, TikTok, Pinterest et plus encore. Donc, les possibilités sont vraiment illimitées. Moi, ma force, c'est la consultation et aussi la mise en place de stratégies. Puis, qu'est-ce que j'ai remarqué, c'est que 2020, ça fait quand même dix ans qu'on est dans les médias sociaux, vraiment un peu plus à temps plein. Ça a commencé en 2007-2008, on l'a vu avec Twitter, Facebook, au début c'était ça, maintenant il y a Instagram, Pinterest, puis là on est tout confus un peu là-dedans. Et les gens, qu'est-ce que j'ai remarqué beaucoup, c'est de la confusion par rapport à ça. Et on parle qu'il va y avoir en plus, dans la prochaine année, des nouveaux médias sociaux qui sont en train déjà de se mettre en place, comme TikTok, c'est quoi ça? Tu sais, je suis sûre que vous êtes curieux, vous en entendez parler par les jeunes, mais là, les adultes commencent à rentrer par là. Donc, au moins 96% des annonceurs en ligne commenceront à utiliser la personnalisation marketing. Qu'est-ce que ça veut dire? On va vouloir avoir de plus en plus du marketing personnalisé, de plus en plus, pas juste une image en calme, comme on le voit beaucoup chez les concessionnaires automobiles, « Venez acheter mon véhicule », non, les gens veulent avoir une certaine proximité avec la marque. On le voit très bien chez Hydro-Québec. On aime ça quand Hydro-Québec nous répond une petite pointe. Tu sais, c'est un peu mesquet, puis les gens partagent, puis il y a même Hydro-Québec passif agressif comme page, puis des choses comme ça. Donc, on en parle, on aime ça que ce soit un peu l'humain qui devient l'image de marque, mais aussi un humain qui est un peu une marque. Donc, tu sais, Hydro-Québec, bien, c'est une entreprise, c'est l'ensemble d'une entreprise, mais on aime ça parce que les médias sociaux, ça fait quoi? On nous dit que c'est social, donc c'est aller chercher de l'information sociale. Donc, de là, le marketing personnalisé va être très, 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 très important. D'ici 2021, on aura une augmentation significative du nombre de sites web. Et ces sites web-là, bien, ça va être aussi entièrement personnalisé. On ne veut plus un site web unique d'une agence marketing, on veut quelque chose qui sort de l'ordinaire. On veut se démarquer aussi au niveau du web. On veut aussi insérer des nouvelles technologies, comme on parle beaucoup de l'intelligence artificielle. Bien, il y a déjà des choses qui se mettent en place au niveau de l'intelligence artificielle. Et puis ça, on va le voir aujourd'hui aussi, parce que 2020, ça va être une année vraiment fort, selon moi, pour tout ce qui est personnalisable, mais aussi beaucoup, beaucoup sur tout ce qui est technologie et automatisation. Donc, c'est vraiment des nouveaux métiers qui sont en train de se créer. Comme je dis, moi, quand j'explique mon métier, il y a 20 ans, ça n'existait pas. Pourtant, j'ai commencé, il y a 13 ans, à faire de la consultation en marketing web. Au début, le web, c'était seulement de l'optimisation des moteurs de recherche, mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres facteurs qui font qu'on peut se démarquer. Présentement, qu'est-ce qui fait qu'on va se démarquer beaucoup en 2020? Recherche vocale. Hey Google! Hey Alexa! Dis-moi le nombre d'utilisateurs. De plus en plus, les maisons sont connectées. Des maisons domotiques intelligentes. À l'image du 21e siècle, qu'on se faisait peut-être dans les années 80-90, où est-ce qu'on se disait « Ah, il va y avoir un robot pour passer l'aspirateur. » Bien, le robot pour passer l'aspirateur, on peut même lui faire une commande vocale. Mais aussi, le nombre de recherches qu'on fait. Hey Google, c'est quoi la météo aujourd'hui? Ou « Hey Alexa, peux-tu me donner telle donnée sur telle chose? » Et de plus en plus, cette conversation entre l'humain et la machine va se faire de façon vocale. Donc, les recherches que vous faisiez sur votre clavier, maintenant, vous allez pouvoir le dire directement à votre Google Home, votre Echo d'Alexa ou les petits hubs qu'ils appellent « Nest ». Donc, ça, vraiment, ça va être vraiment une grosse tendance. Puis, il va falloir organiser son contenu aussi. Pas juste penser aux médias sociaux, mais penser aussi aux moteurs de recherche qui vont être convertis pour de la recherche vocale. Donc, ça, c'est un gros point fort pour l'année 2020. Puis, c'est ça qui va aussi être beaucoup un retour d'après-moment. Puis, les spécialistes aussi le disent. Donc, d'autres spécialistes. Donc, vraiment un retour à l'optimisation des moteurs de recherche. Et de bien bâtir son contenu d'une belle façon pour informatiser. On va avoir les messages shopable. Sûrement que vous avez déjà vu ça, les messages shopable. Je n'ai pas trouvé le meilleur terme français pour l'exprimer. Mais c'est les bandes annonces sur Instagram que vous pouvez « Ah! » Tu sais, « Wish le fit » avec des objets, les meilleurs vendeurs. Ou vous venez d'aller sur Amazon, vous arrivez sur Facebook par la suite. Oups! C'est genre « Ah! » Les objets que vous avez sont revenus là. Ça, c'est du retargeting. On va y revenir un peu plus tard avec Simon. Sûrement avec les stratégies un peu plus profondes. Simon, lui, c'est sa spécialité chez nos médias de justement remettre en face les stratégies de façon plus pointue et plus technique. Moi, c'est plus une globalité. C'est ça. Il est rendu créditable. Moi, c'est une globalité. Je suis un petit peu la fashionista. Dans le sens que je vais avoir devant moi, tu sais, genre l'éventail de vêtements. Je vais mettre ça en place. Ça, c'est des tendances. Ça, c'est ça qui va marcher. C'est ça qu'il faut faire, mais comment on peut faire pour l'amener un point plus loin? C'est Simon qui s'en occupe généralement chez les hauts médias. Après ça, on a une équipe qui va faire du développement d'apps ou de sites web ou de la gestion de communautés et de la gestion de médias sociaux et de publicités. Ensuite de ça, ça prend vraiment une part importante, mais on va voir aussi les techniques immersives qui sont comme le AR ou le VR. Et on le voit de plus en plus avec nos téléphones cellulaires que le AR, maintenant, on peut prendre, mettons, on cherche une adresse, on peut la mettre devant, puis Google va la chercher. Oui! Il y a quoi du AR? Du AR, c'est un petit peu... J'ai un plan de mots. Moi, je dis. Le AR, c'est la réalité à augmenter. Je suis sûre que vous avez tous vu le jeu Pokémon, où est-ce qu'on est sur mobile, où est-ce qu'on voit justement à travers notre caméra le vrai monde, mais que dans le vrai monde, on fait apparaître des objets, de plus en plus d'entreprises capitalisent sur le AR dans leur marketing. Exemple, Ikea, tu vas sur leur site, tu dis... Tu peux mettre ta tablette chez vous. Ta tablette chez toi dans un coin, dire, je veux ce divan-là, puis là, coup, tu mets le divan, puis là, lui, il te le montre dans l'écran, en 3D, comme s'il serait là, où est-ce qu'il est sur le monde. Oui, ça aussi, ça va... Les objets capitalisent de plus en plus ça. De plus en plus, plus là. Donc, éventuellement, on va voir. Je fais une passe, mais plus tard, tu vas pouvoir quasiment sélectionner ton avocat ou ton portier d'assurance, ah, OK, oui, ça va. Ah, là, il y en a le casque sur ton téléphone, là. Oui. Tu avais vu la publicité de Vidéotron dans le journal? Non. Où on prenait son téléphone avec le VR, puis tu faisais juste cliquer sur le logo, puis la pub, elle partait, puis tu la regardais de ton écran. Oui, de plus en plus. Tu avais une pub 3D qui jouait sur la nouvelle, là, qui était le mix, là, il faisait la promotion, il y a des clics, qui mettait justement dans ton environnement, à travers ta caméra, genre, tu pointais ton journal, OK, puis toi, tu passais avec un QR code, c'est même pas un QR code, c'est comme, wow, parce que ça, c'était vraiment, wow, c'est la faute. Oui, parce que Google le fait aussi, tu peux déterminer, il cherche l'image, puis il va déterminer, mettons, moi, je veux ta chemise, puis je veux savoir c'est quelle marque, tout ça, de façon discrète, je suis dans un magasin, je te prends la photo, hop, ta chemise est une popée, des similaires et tout ça, et ça, justement, ça l'amène au prochain point qui est les enchères intelligentes dans les annonces Google. Donc, en plus d'avoir à annoncer sur Google, qu'est-ce que ça va être, c'est qu'on va aller vraiment mettre en enchères plutôt intelligence et optimiser vos budgets. Donc, le marketing va venir un peu plus automatiser, c'est-à-dire, j'ai tant de budgets, vous n'aurez pas à le dépenser, c'est de plus en plus précis. Il y a aussi, et aussi pour Google, qu'est-ce qui s'en vient aussi, c'est aussi très important, ça revient aux autres points. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais de plus en plus, on va mettre en priorité, mettons, je cherche manteau blanc, on va mettre manteau blanc, mais on va le mettre tout de suite en priorité, ceux qui sont achetables dans les photos. Donc, on va marquer produit, on clique sur le produit, on peut magasiner question à partir de Google. Ça, ça s'en vient vraiment beaucoup. Ensuite, on va parler encore une fois de personnalisation. Donc, une approche, ça va être beaucoup le service à la clientèle qui va être présent, mais aussi avec les applications, les messageries automatiques, les chatbots et les applications de messages sociaux. Donc, mettons, quelqu'un vous ajoute à votre page, vous allez pouvoir éventuellement lui envoyer et ça a déjà commencé, un message automatique pour justement lui dire merci d'avoir joué à notre page, moi aussi un 10% de travail ou des choses comme ça. Et bien sûr, le marketing de contenu et d'influenceurs qui va rester et qui va être prédominant pour y mettre vraiment bien en place des stratégies. La stratégie du contenu pour 2020. Et bien là, comme aujourd'hui, vous le savez, on est filmé, on est en direct. Pourquoi j'ai décidé de faire ça? Ça fait partie aussi de la stratégie 2020. C'est qu'on est mieux de documenter, publier l'entièreté sur une plateforme. Exemple, je publie ça à peu près en entièreté sur YouTube. Et ensuite, bien, qu'est-ce que je vais le faire? Je vais le rééditer pour le mettre sur d'autres plateformes. Donc, éditer, on va reprendre et ensuite, on archive. Donc, ça va être ça et ça va être un fil continu de ça. Donc, ça se peut que dans six mois, vous voyez un extrait de cette conférence-là, de cette formation-là que j'ai faite avec vous sur les médias sociaux. Et là, à partir de là, bien, vous allez faire « Oh, mais qu'est-ce qui se passe? » Comment ça? Genre, il me semble que j'ai vu. « Hé, j'étais là à cette formation-là, mais c'est six mois plus tard. » C'est parce que ça va s'apprêter au moment de qu'est-ce qui se passe aussi dans les tendances et tout. Mais c'est la même chose avec vos entreprises. Il va falloir créer du contenu plus large. Ça peut être un article de blog. Ça peut être un podcast. Pourquoi pas? Il n'y a pas de podcast sur les assurances. Je dis ça comme ça, là. Ça pourrait être une chose à faire. Puis, il y a aussi des espaces de podcast qui vont ouvrir. On verra. Si on en reparlera, j'ai des amis qui sont très dans le podcast. Ça fait qu'on va pouvoir emprunter un local comme ici à l'heure, puis faire son podcast, tu sais. Donc, on peut créer du podcast et, mettons, le filmer. Et après ça, on va mettre des séquences sur les médias sociaux. Rediriger ça par un article et tout ça un peu en forme d'entonnoir. Si vous voulez, je vous enverrai l'entonnoir exact par courriel d'ici ce soir. Donc, ça, ça va être vraiment de optimiser, de l'adresser large pour aller en entonnoir vraiment, aller cibler. Et les micro-contenus vont aller vous générer du trafic sur le contenu principal. C'est vraiment cool que tu parles de ça parce que moi, je vais parler de l'exécution de ça. C'est une coïncidence, on ne sait même pas parler. Mais qu'est-ce qu'exactement le marketing de contenu? J'ai mis Jackie Chan avec un petit mime parce que ça aussi, les mimes, ça vient d'un film. On le sait que c'est Jackie Chan. Tu sais, c'est tout le temps, c'est quel film tu as déjà? Tu sais, avec les mimiques et tout. Et ce marketing de contenu-là, c'est du marketing qui est quand même efficace, le marketing de contenu, pour justement, on va fermer ça ici. Merci. Donc, le marketing de contenu, en fait, c'est le content marketing en anglais. C'est une discipline marketing qui explique la création et la diffusion par une marque de contenu média et dans le but de développer son activité. Donc, par exemple, moi, j'ai mon agence de marketing web, je fais du vidéo, je fais du podcast, je fais peu importe, c'est du contenu. Un article de blog, c'est du contenu. Une photo Instagram, c'est du contenu. Mais par rapport à ça, il y a du macro-contenu, comme le blog, le blog, le podcast, et du micro-contenu qui sont les publications sur les médias sociaux. Ça fait que ça, ça va être très important de justement créer une masse de macro-contenu dans ma stratégie pour ensuite aller le diviser en micro-contenu sur les plateformes sociales pour régénérer encore une fois vers votre plateforme principale qui devrait être votre site web. On oublie souvent ça, on oublie tout le temps que notre site web, c'est notre plateforme principale et on va toujours vers la plateforme Facebook, Instagram plus facilement que sur nos propres plateformes. mais on devrait toujours privilégier le contenu sur notre site web, donc le blog post. Si c'est une vidéo, même si YouTube, le remettre en blog post. Si c'est un podcast, le remettre en vidéo avec le son aussi, puis le texte, ou tu sais, les questions, les grandes lignes, on va en parler de ça, tu sais, un bon texte. Et le marketing de contenu écrit devrait avoir au moins 2500 mots et de façon très bien structurée, c'est-à-dire titre. H1, H2, H3, qui sont des différentes polices, le H2 veut dire sous-titres, le H3 veut dire sous-sous-titres, et le H4, H5, habituellement, c'est la grandeur qu'on va utiliser pour créer un paragraphe, c'est l'équivalent de Times New Roman 12, comme je dis, j'ai l'argent que j'ai recommandé. C'est ça. Donc, tu sais, c'est ça qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'est-ce que moi je veux parler, puis genre, vraiment, si tu n'as même pas parlé, tu sais que je trouve ça fou. Le plan trimestériel. Selon une étude par Entertainment Tonight, la publicité numérique devrait augmenter de 32% pour atteindre environ 19 000 cror d'ici 20. Ben, ben, le cror, c'est la mesure qu'on utilise en marketing pour dire combien, tu sais, genre d'étendue ça va prendre. C'est un petit peu comme scientifique, puis je ne veux pas rentrer trop dans la technicalité. Fait que c'est juste pour vous donner un... ça va être quand même énorme. Ça va être comme à peu près 19 milliards de vues. OK. Comme les publicités vont générer. Et ça va juste... 20 milliards, ça va correctement. Ouais, c'est ça. C'est... ouais, 19 milliards. On va être rendu là en 2020. Fait que, tu sais, c'est vraiment qu'on va être surexposé par la publicité, encore une fois. Mais comment on se fait pour se démarquer? Ben là, ça va être là que le plan trimestriel va commencer. Vous devriez toujours avoir votre plan au moins trois mois à l'avance. Janvier, c'est dans trois mois. On est... le mois prochain, dans une semaine, on est en novembre. Mais pas vendredi, on est en novembre. Donc, vendredi, on est en novembre. Il faudrait commencer 1er novembre, entre le 1er et le 5, là, ça prend une journée. Puis préparer tout de suite son contenu pour janvier. Février, mars. Au mois de février, toujours la même chose. Prendre pour avril, mai, juin. Faites-le en mai avant de partir en vacances pour juin, juillet, août, septembre. Puis le troisième quart en septembre, quand vous arriverez dans vos vacances. Donc ça, c'est vraiment important de faire quelque chose comme ça, de vraiment aller chercher un contenu, mais aussi qu'on va être capable d'automatiser. Moi, telle date, parce que je sais que c'est la fête nationale du chocolat, telle date, bien, je vais aller programmer un billet de blog par rapport à ma niche qui est sur le chocolat. Peut-être, avez-vous eu les assurances, justement, pour le chocolat, une compagnie de chocolat qui s'est faite assurée aux États-Unis, puis il y a une anecdote là-dessus, puis comment ça a été mal. Ça peut être un article qui relate l'événement en question, qui est un fait divers, et que vous pouvez expliquer par le billet, bien, vous auriez pu faire telle, telle, telle chose pour être mieux assuré. Et là, après ça, tu sais, vous présentez ça aux gens. Ça peut être pareil pour la même chose dans le cadre des travailleurs qui ont besoin de support et tout, dans les pays du ciel monde. On sait que Hershey, bien, présentement, ils garantissent pas que ce soit clean-clean les conditions de travail. Est-ce qu'on peut faire quelque chose, peut-être avec l'amnestie internationale, quelque chose, tu sais, d'amener, tu sais, de documenter, renseigner les gens par rapport à ça, puis de se dire, bien, ici, on est chanceux, on a des lois qui font en ça qu'il ne peut pas avoir d'abus ou autre, tu sais. Donc, c'est de vraiment prendre le contrôle. Qu'est-ce que je vais envoyer avec mon chatbot sur mes médias sociaux quand quelqu'un va m'écrire? Parce que, sérieusement, se faire, déjà, on dirait que parce qu'on est sur Internet, il y a plus de 9 à 5 en parenthèse et le chatbot vient remplacer, nous, chez nos médias, le chatbot à partir de 5h le soir jusqu'à lendemain matin, à peu près 9-10h, il est en fonction et, désolé, on va vous rappeler pendant nos heures d'ouverture. Parce que les gens pensent qu'on est tout le temps connectés. Mais le chatbot peut rappeler aussi, justement, ben non, puis là, quand la personne m'interagit, j'y envoie des articles, peut-être que cet article va répondre à vos questions, tu sais, par rapport à tel mot-clé. Donc, c'est comme ça qu'il faut utiliser, tu sais, comme les chatbots, dire, OK, s'il m'arrive quelle situation, qu'est-ce que je fais? Il faut se préparer le contenu, oui, général, comme je disais, fête nationale du chocolat, mais aussi le contenu, question-réponse au client. Je réponds ça. Le contenu, qu'est-ce qu'on fait si jamais il arrive quelque chose? Ou, tu sais, qu'est-ce qu'on fait? Donc, penser à son contenu, il faut y aller d'une façon beaucoup plus globale que le contenu, tu sais, pointilleux, général, direct, et répondre à plus de gens possibles, et ça va devenir direct comme ça. Plus que d'informations, plus que... Puis il y a des gens aussi, que je le dis, qui font ça aussi, tu sais, dans la vie, c'est genre, il y en a qui ont des meilleurs tarifs que vous, puis c'est ça, tu sais, c'est vraiment une spécialité. Donc, le marketing, c'est pas de la magie. Les gens pensent que le marketing, oui, c'est de la magie, mais qu'est-ce qu'ils oublient? C'est du marketing. Et le marketing, je vais le répéter parce que les gens ont tendance aussi à oublier, c'est un peu de la science, c'est un peu de la psychologie, et c'est un peu de la sociologie. Donc, tu as la science parce que tu as toutes les mathématiques derrière, tu as de la psychologie parce qu'il faut que tu prennes en compte l'être humain, et aussi la sociologie parce qu'il faut que tu prennes en compte la société ou des micro-sociétés. Puis là, si vous avez la chance, puis vous ne l'avez pas vue, j'ai fait l'année dernière sur YouTube une super vidéo qui parle du marketing de tribus. Parce que quand vous faites du marketing web, dites-vous que le web, c'est une jungle, puis dans cette jungle-là, vous avez plein de tribus. Et ce marketing-là, c'est tout le temps, dans nos vies, le marketing de tribus, on ne s'en rend pas compte, mais on fait toutes partie d'une tribu. On a notre tribu d'amis entrepreneurs. On a notre tribu de maman, dans mon cas. On a notre tribu de femmes professionnelles, d'hommes professionnels. Puis on ne s'en rend pas compte, mais c'est toutes nos petites cliques, nos petites tribus, nos petites tribus sociales. Mais ces tribus-là, souvent, ces mêmes tribus-là vont être utilisées pour le marketing. Dans le sens que, bien, on va aller chercher des interactions, on va aller chercher un sentiment ou une réaction de ces tribus-là. Tu sais, si on marque un violeur d'enfant, un violer d'enfant sur TVA, sur TVA Nouvelles, on sait à peu près quel genre de personne va aller consulter TVA Nouvelles. C'est-à-dire des gens peu éduqués, qui critiquent tout, puis ils ne pensent pas plus loin que TVA Nouvelles a dit ça. Tu parles que 90% des gens a dit ça. C'est ça. Mais non, mais tu sais, c'est vrai. Tu sais, genre, ils pourraient dire telle chose, mais c'est quoi les vrais faits? Là, tu vas aller lire, admettons, un article de la Gazette, puis tu vas aller te faire, plus que tu lis d'articles, plus que tu es capable de te faire ton idée. Mais le marketing, c'est un peu la même chose que TVA Nouvelles. On veut être un TVA Nouvelles, en parenthèse, d'aller susciter la réaction des gens. Pourquoi? Puis d'aller chercher, justement, un groupe de personnes qui se sentent, ah, donc, bien identifiées. Dans le cas de TVA Nouvelles, c'est sûr que, ah, s'il arrive quelque chose dans ma vie, c'est la faute de X, Y, Z, le gouvernement, blablabla, blablabla. Tu sais, la victime typique. Ah, ça doit être la faute de la DPJ, ça doit être la faute de... Puis, même en dessous, dans les commentaires, comme on les lit, c'est ça. Et ce même genre de, ce matin, j'ai vu un super commentaire de quelqu'un, justement, qui doit consommer beaucoup de TVA Nouvelles et qui croit que si elle est mal dans sa vie, c'est parce qu'elle n'a pas eu une augmentation de 7 % en tant qu'infirmière, mais de 3 % et qui est écrit à M. François Lambert, OK, et vous pouvez aller chercher, alors, écriteurément que, bien, en tout cas, je te souhaite un ACV ou une prise de cœur puis on ne prendra pas son toit. Mais, tu sais, de façon très pure, très vulgaire. Cette personne-là, tu te dis, ça, c'est le genre de femme victime qui, tu sais, tu vois tout de suite le profil. Donc, c'est jamais magique le marketing. On va aller chercher vraiment des gens, des ciblés puis tout ça et l'outil qu'il nous fait faire et qui rend ça un peu plus magique, c'est, bien sûr, la publicité par les médias sociaux, donc Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, LinkedIn, peu importe le domaine. C'est pas de la magie. Donc, je disais, c'est de la science et c'est surtout, mais surtout, de la psychologie et de la sociologie. Comme je disais un peu plus tôt, en 2008, c'était Facebook et Twitter. En 2019, bien, c'est surtout Instagram, Pinterest et LinkedIn, mais aussi, les beautés des jeunes, on va avoir TikTok que je vais revenir un peu plus tard. Et aussi, qu'est-ce qui arrive? Pourquoi que, soudainement, il y a un petit bon, bien, il y a de l'accessibilité comme Internet international, il y a plus de gens qui ont accès à Internet. Donc, qu'est-ce que ça va faire? C'est aussi, c'est que ça va créer dans les prochaines années des nouveaux médias sociaux. Donc, préparez-vous à avoir une vague de médias sociaux, mais aussi, on va aller privilégier des micro-médias sociaux de contenu générés par l'utilisateur dans la recherche. Comme, avant, on avait Wikipédia, mais maintenant, on a Quora, on en a plein d'autres, comme ça, Reddit, bref. En fait, il y a Medium aussi, puis après ça, ça sera un partage bien sur les médias sociaux. Puis, les outils de partage social, ça doit être très, 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 très important d'en avoir sur vos sites. Souvent, ils seront gratuits, puis il y en a d'autres plus précis qui auront de plus grande valeur aussi. Donc, ça, tout ce qui est comme, tu sais, les petits icônes, on envoie des articles de blog ou des vidéos ou peu importe, partagez. Ça va être très important, parce que plus vous êtes partagés aussi, plus que les moteurs de recherche cherchent les articles qui sont plus partagés sur le web. Fait que pour ça, souvent, Régid sort avant, puis se fait, voyons, pourquoi? C'est pas nécessairement la bonne information. Bon, présentement, ça, c'est au début de 2019. Non, quatrième quart, 2018, début 2019. Voyez... C'est encore plus agressif, aujourd'hui. C'est encore plus agressif, mais ça, c'était la plus récente diapositive qu'on a trouvée sur le sujet. Donc, TikTok est la plateforme la plus téléchargée en ce moment. Après ça, YouTube, Instagram, Facebook et Snapchat perd énormément. Donc, TikTok, autrefois Musical.ly, qui vous voulait juste pour de la musique, a mixé un petit peu avec les... qu'est-ce que Instagram propose, même si, en même temps, qu'est-ce que Snapchat proposait. Fait que ça a fait comme plusieurs intérêts et ça a été cherché beaucoup les jeunes. Présentement, on commence à voir des adultes. Mais, en premier, on va parler de Instagram qui compte, à ce jour, 840 millions d'utilisateurs. Et pour la fin de l'année prochaine, on va compter à peu près pas loin de 900 millions. Quand même, presque un million d'utilisateurs qui va beaucoup rattraper Facebook. C'est sûr que, même si TikTok a le téléchargement le plus agressif en ce moment, pas loin derrière Facebook, parce que Facebook, il est encore au top, là, t'sais. Même si les gens le téléchargent moins, c'est parce que ça, ça veut dire que les gens vont déjà sur leur téléphone, t'sais. Ou sur... t'sais, elle est plus accessible. Fait qu'il passera de 877 millions d'un point de vue commercial et de communauté. Ce sont Instagram qui est une vraie mine d'or pour les marketeurs. Et même aussi pour les gens en affaires. Les gens pensent pas à Instagram quand il vient pour créer des relations d'affaires. Ou du B2B. Ou du service. Ou peu importe. Mais pourtant, de plus en plus d'entreprises s'installent là. Puis, justement, ça donne une connectivité qu'on n'a jamais eue avant avec une proximité qu'on a eue avec le consommateur. Ça nous permet d'avoir le pouls du consommateur. Surtout dans les choses qui s'agènent à l'individu et au client. Donc, dans le B2B aussi, j'en vois, mais moins. C'est plus vraiment, on a un produit, on va aller le mettre dans les mains d'un influenceur. L'influenceur va en parler. Oups, ça va nous ramener des gens. Et ainsi de suite. Il y a des choses comme ça qui peuvent être mises en place. Ensuite de ça, je vais vous donner mes conseils pour augmenter massivement son Instagram et son engagement. OK? Je suis allé de... Je vais vous raconter une petite histoire vite. Je suis allé de moi. Petite histoire. Je fais, ouais, Josiane, en décembre 2018, je fais, ouais, Josiane, t'as une agence de marketing web. Pourquoi t'as pas plus que 2000 abonnés à Instagram? Ça fait dur. Et pour le client? Je suis content. Je regarde. Ah, je vais faire des patterns Instagram, tu sais. Ça a l'air de ceux qui ponnent. Non. Non. Ça n'a pas marché. OK. Mais c'est bon. Mais c'est beau. C'est très beau. C'est très esthétique, les patterns. OK? J'en fais des fois aussi, tu sais. Je m'amuse, mais ils sont moins forcés. Qu'est-ce que j'ai découvert? C'est que les gens veulent plus d'authenticité. Si je mettais mon café en flatlée, tout le monde s'en foutait. Par contre, je mets une photo de moi un peu plus personnelle. Avec les photos, je l'ai vu de la réalité. Ou que, tu sais, qui va chercher une émotion. Oups! 876 likes. 1000 nouveaux abonnés. Manière de parler. Mais, ça a beaucoup aidé. Donc, tu sais, comme on pense tout le temps à Instagram beau, mais le beau est en train de changer. On veut plus d'authenticité. On le voit aussi dans les médias où est-ce qu'on voit des femmes un peu plus rondes. Des femmes plus engagées. Des femmes que, tu sais, c'est plus juste « sois belle et tais-toi », mais on veut plus d'authenticité. Et c'est parce que je dis la femme principalement, mais on le voit aussi chez l'homme. Mais surtout, la femme qui a été beaucoup ostracisée dans la perfection, dans les digas de beauté de la société qu'on lui a imposé et tout. Et je le vois, tu sais, comme, il y en a qui se mettent carrément à poil. Puis, c'est pas à poil, à poil, parce que sur Instagram, il y a quand même « l'anidité n'est pas tolérée ». Mais surtout que oui. Oui, mais là, on ne parle pas de Twitter, on parle de Instagram. Oui, mais tu parles de l'anidité. Oui, mais quoi que tu pourrais être surprise sur Twitter, ils se font souvent bannir pas trop longtemps après. Fait que, bref, donc, c'est ça, tu sais. Mais, qu'est-ce qui a fait aussi une différence, c'est que je me suis mis des mini-calendriers d'affichage. Qu'est-ce que je vais afficher à telle journée? Pas nécessairement 100% inflexible, mais, tu sais, me donner une idée. Quels messages que je peux véhiculer? Quel calendrier éditorial ou ligne éditoriale que je peux donner aux gens? Donc, ça, ça a beaucoup aidé. J'ai aussi opté pour de la narration au lieu d'acheter mon produit. Donc, ma meilleure de parler, tu sais, « Ah, bien, chez nous, au Média, on a fait telle chose. » Ou, tu sais, poser des questions à l'audience, s'intéresser sincèrement à l'audience. Et s'intéresser aussi, tu sais, dans le sens, aller communiquer avec les gens qui interagissent en privé. Il y a une différence et on a vu vraiment une différence. Puis, les gens, de plus en plus, font « Ah, bien, Josiane chez nous, au Média, a fait ça. » « Ah, bien, Josiane chez nous, au Média, a fait ça. » Mais, je suis rendue, ça a pris de décembre à octobre, je l'ai passé de 2000 à 10500 abonnés Instagram. Mais, c'est tout un truc d'effort comme ça qui s'est mis en place. Mais, c'est aussi d'explorer différents formats. J'ai même fait quelques EGTV. Vous pouvez faire des vidéos sur Instagram qui s'appellent EGTV, que ça peut durer jusqu'à 15 minutes. De 1 minute à 15 minutes. C'est quoi donner des conseils, des capsules? Vous avez juste à prendre votre cellulaire. C'est vraiment de cette façon-là que vous allez voir le vidéo. C'est de cette façon-là que le vidéo va être vu. Et puis, les gens sont de plus en plus sur leur téléphone. Donc, il faut penser et être conscient qu'il y a aussi ça pour les sites web. Peu importe votre marketing, les gens sont sur leur téléphone. Ils ne sont plus sur leur ordi. Ils vont sortir leur ordi au bureau. Mais, de plus en plus, même des compagnies qui travaillent avec des tablettes. On est rendu là. Tu sais, c'est fou. Mais, c'est ça. Tu sais, même le Samsung qui se plie en 4, ça, ça me fréquente. Je ne l'achèterais pas parce que j'aurais peur de le briser. Il y a aussi de choisir les bons hashtags. Tu sais, faites vos recherches. Tester des hashtags. C'est sûr, ça va prendre du temps. Parce que, il faut les varier. Puis, garder tout le temps comme les 5-6 mains, mais varier de l'intérieur. Tu sais, comme mettons, moi, je dirais, un géolocalisation, vous êtes dans la grande région Montréal, hashtag Montréal. Hashtag Québec parce qu'on est en province, hashtag Canada. Ça va vous amener des gens locaux qui recherchent les mêmes choses. Admettons, après ça, assurance life. Tu sais, hashtag, assurance life. Ou, vie dans un, on assure nos sous. Tu sais, des choses comme ça, des anecdotes. Mettre ça dynamique, vraiment, avec les hashtags aussi. Puis, en choisir à peu près entre 10 et 30 hashtags. Et les mettre dans les commentaires. Parce que, si vous voulez publier sur les autres réseaux sociaux en même temps, c'est que vous allez avoir une filée d'hashtags. Et, attendez pas, préparez-vous un bloc-notes, là, avec vos hashtags. Dans votre téléphone. Vos groupes d'hashtags. Donc, et là, la bonne chose qu'il faut arriver, pourquoi 10 000 abonnés, vous pensez que je voulais? Il y a un outil marketing qui arrive à 10 000 abonnés, qui est le Swipe Up. Qu'est-ce que ça fait, le Swipe Up? Est-ce que quelqu'un a une petite idée? Ça, c'est clair, je vais le dire, si vous n'en avez pas une idée. Bref, le Swipe Up, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, c'est qu'on peut mettre un lien. Et dire aux gens, « Hey, bonjour tout le monde! » Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un de mes articles de blog. Écoutez, ça vaut vraiment la peine. Allez le découvrir. Et là, je mets le lien de mon blog. Et, chou! Les gens font Swipe Up. Et tombent sur l'article de blog. Mais ça, pour re-bloquer ça, pour avoir accès à ça, il faut 10 000 abonnés. Une fois que tu as 10 000 abonnés, tu peux partager des liens. Moi, j'en fais pour profiter mes amis en entreprise. Je dis, « Hey, allez voir son site web. » Mais lui, c'est vraiment cool. « Hey, ça, ça! » Puis, genre, vraiment, je m'amuse à aller faire ça. Tu sais, ma traite d'entrepreneur m'a parlé un peu de marketing de tribu tantôt. Mais c'est ça qu'on fait. Fait que c'est bref. Il va falloir, tu sais, comme 2020, viser plus que 10 000 abonnés. Parce que vous allez être dans la game Instagram. Puis, alors, achetez-en pas. Vraiment, là, tu sais, allez-y avec... Parce qu'il y en a qui en achètent. Ça, c'est un problème, là. Ça détecte tellement facilement. Exactement. Puis moi, qu'est-ce qui est arrivé? Il y a quelqu'un parce que j'étais sur le bord du 10 000. Puis je l'ai su après. Parce que, tu sais, j'ai vu comme deux red flags d'Instagram aussi. Tu sais, qui ont comme... J'ai perdu 500 personnes. Il y a du monde qui ont été acheter des 500 likes pour moi. T'as juste à rentrer ton adresse courriel. Là, je l'ai testé sur un autre account que j'utilise pas. T'as juste à rentrer ton adresse courriel. Le nombre du compte que tu veux. Et voilà, tu payes. Merci, bonjour. T'as même pas connecté ton Instagram. Mais c'est bizarre parce que t'arrives massivement. Ok. Je l'ai testé sur un compte pour voir qu'est-ce que ça avait de l'air. Mais c'est un compte qu'on n'utilise même pas, là. Fait que c'est sûr qu'il va falloir planifier votre contenu Instagram un peu. Ou, tu sais, genre, si vous êtes en entreprise, je dirais au moins un par jour. Fait que vous allez avoir de l'air de Kim Kardashian avec ses beaux bras, ici, quand vous allez avoir fini. Moi, j'ai vu. Ouais, j'ai un goût. Ouais, c'est très drôle. M'excuse. C'est une bonne réflexion, ça. Mais je pense que... Je pense que c'est vrai droit. C'est ça, c'est... C'est exact. C'est ça. Fait que... Ah! Qu'est-ce qui va arriver avec Facebook pour les ads du Facebook? Parce que Facebook, présentement, là, ça sert juste à rediriger des ads. Retargeter le monde qui ont visité votre site. Puis, sinon, ça, tu vas pouvoir reparler un peu plus longtemps. Fait que, bref, juste vous dire que ça va être une optimisation des budgets pour vos campagnes. Comme je disais que ça allait être pour Google. C'est que, dans le fond, en septembre 2019, donc ça vient d'arriver, les annonceurs ayant une adoption à 100% de CBO. Cela signifie que si toutes les vos campagnes autour des 56 jours précédents en notification ont été configurées à l'aide de CBO, vous ne pourrez pas aller à des activités et revenir au paramètre de budget dans le centre des annonces comme avant. C'est ce que... Oui, excusez. CBO, c'est pour Campaign Budget Optimization. En gros, c'est quand tu laisses le cerveau de connaissances infinies de Facebook optimiser ta campagne et ton budget. Mais Facebook, aujourd'hui, au début, c'était de la mort. Quand ils ont sorti ça, ça faisait n'importe quoi. Ça brûlait ton budget marketing en deux minutes. Ça targetait n'importe qui et n'importe quoi. Mais avec toutes les données que Facebook a été récoltée dans les 10, 15 dernières années, ils ont assez de données pour savoir beaucoup mieux que toi, selon ton but, qui est ton audience. Donc, si tu te dis, moi, mon but, c'est de faire en sorte que les patrons d'entreprise aiment ma page ou que les gestionnaires de tel type d'entreprise rentrent leur e-mail dans un formulaire sur mon site web, bien, en donnant l'objectif et en donnant une idée du profil, Facebook va trouver beaucoup plus précisément, beaucoup plus rapidement que si toi, tu rentrais manuellement tous les critères dans la machine de Facebook. C'est ça, CBO. Et puis, Facebook, qu'est-ce qu'ils font pour les prochains mois et les prochaines années? C'est qu'ils vont enlever de plus en plus de pouvoir à l'utilisateur pour dire, fais juste nous dire ce que tu veux, puis on va te le trouver. Il y a encore beaucoup d'options de configuration, il y a beaucoup de technicalité, mais le cerveau de Facebook est beaucoup plus impliqué qu'avant. Et puis, avant de donner le choix, on va de moins en moins te donner le choix de l'utiliser. Ce qui est, d'une certaine manière, très cool, si tu n'es pas un expert spécifique par Facebook 4. Exactement. Fait que tu sais, tu as donné beaucoup de pouvoir. Moi, c'est mon appare, c'est toujours friendly. Exact, c'est ça. On a une spécialité. Bon, là, on arrive à TikTok. Mais qu'est-ce que c'est ça, TikTok? Tu sais, j'ai quelque chose de bizarre, j'ai quelque chose de kid. Oh! C'est un cringe. Oui, j'ai des enfants, j'ai quelque chose de cringe. Oh! TikTok. En fait, TikTok, à la base, c'était pour les jeunes. Comme je disais, ça a été acheté. En fait, ils ont racheté Musical.ly. Et ils ont voulu être une genre de Vine. Vine, c'était au début des années 2010, où est-ce que les gens faisaient des petits effets spéciaux, puis un petit peu comme tout l'aspect vidéo. Puis c'est ça qui a amené Instagram, chat, puis c'est ça qui a amené aussi à avoir des Instagram stories, puis tout ça. Musical.ly faisait un peu plus dans la musique. Donc, TikTok a gardé un petit peu cette tranche de musique-là, mais aussi a ajouté beaucoup de features. Il n'y a pas de filtre. Il y en a très peu, en fait. C'est plus des effets spéciaux, des effets visuels, dans le sens qu'un peu plus comme cinématiques. Et les enfants, au début, qui étaient là, bien, maintenant, il y a des adultes. J'ai même vu des humoristes québécois hier. J'étais comme, bien, voyons donc. Puis la prise est sur TikTok. Aux États-Unis, tu sais, je savais qu'il y avait des humoristes comme Terry Crew, qui est un ancien joueur de football, qui est demi-acteur, puis que, tu sais, genre, on voit dans Brooklyn Nine-Nine ou des choses comme ça, est sur TikTok. Et de plus en plus d'adultes. Même Gary Vee est sur TikTok. Lui, il prend ses conférences, puis il en met des extraits sur TikTok, mais avec des punchs, puis, tu sais, justement, tu sais, des effets spéciaux. Comme, admettons, moi, je serais ici, en train de parler de ma conférence, puis tout ça, pendant ma conférence, tu sais, là, waouh, ya, tu sais, je pourrais, là, tu sais, genre, je pourrais mettre un effet de musique, puis, tu sais, genre, comme faire, ouh, TikTok pour 2020, tu sais, quelque chose comme ça, tu sais, un effet, tu sais, que je lance comme des trucs, tu sais, on peut faire, admettons, il y en a beaucoup aussi, tasse les textes avec leur gestuel, il y a plein de choses, mais qu'est-ce qu'il faut comprendre de TikTok, bien, c'est que, c'est un peu la terre de la comédie, du défoulement aussi, puis de laisser un petit peu son côté authentique, funny, mis de l'avant. Donc, il n'y a pas de fil, comme je disais, la créativité se démocratise. Plus tu es créatif, plus qu'on dirait que les gens vont, waouh, tu sais, puis là, après ça, ça fait des haaaah, puis là, tu sais, genre, même, il y en a, moi, j'ai vu des clowns, eh, ça, c'est vraiment drôle, c'est deux clowns, puis c'est clair qu'on ne les voit pas, parce que, tu sais, c'est beaucoup musical, puis là, j'ai essayé de monter le volume, je suis désolée, mais tu sais, genre, comme les oh, 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 tu sais, tu vois, avec des airs, ou, tu sais, avec les chansons populaires, comme Billy Illich, bad guy, ou encore, eh, 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 what? Puis là, tu sais, quelqu'un, tu sais, il s'y mette des textes, what? Des funny, vraiment comme ça. Fait que, tu sais, plus tu es créatif, tu peux jouer avec la musique, tu peux jouer avec les effets spéciaux, tu peux jouer avec beaucoup de choses, tu peux même le faire dans ton vidéo editing préféré, puis ensuite, moi, j'en ai fait un avec Daphne, je vais vous le montrer, euh, que j'ai dit, c'était très long. Les grandes moyens de compagnie, la meilleure manière qui sert de technique, je trouve, c'est au niveau des HR, pour montrer comment leur compagnie a toute la sympathie, où ils travaillent. Au Walmart, c'est ça qu'ils ont fait, c'est vraiment au niveau des HR, mais j'ai juste montré, moi, c'est juste parce que, moi, je m'amuse avec Daphne un peu, puis, tu sais, j'essaie des choses, parce que je veux comprendre la plateforme avant d'en parler aussi aux gens que je rencontre, et là, on a été prendre, euh, si j'ai mis Daphne qui dansait comme ça, m'en accélérer, tu sais, ça le fait, ça le fait, puis, tu sais, comme j'ai dit, pour moi, mon profil, in doubt, we're black, je pense que c'est ça, not funny at all, lifestyle family vlogger, hashtag girl plus, fait que, tu sais, genre, c'est comme, je me suis décrite comme ça, je voulais pas, tu sais, genre, comme, tu sais, nécessairement, tu sais, je mets quelques vidéos, celui qui a plus poigné, c'était une joke que j'avais mise justement sur Snapchat qui n'existe plus, mais, tu sais, j'avais récupéré une vidéo, et, tu sais, que c'est moi qui lave un miroir en disant que c'est une vitre, puis, ah, un miroir, tu sais, avec une petite voix un peu nounoune, fait que, tu sais, ça a poigné parce que c'était créatif, c'était nouveau, puis, voilà. Puis, c'est aussi une fenêtre sur la culture des jeunes, fait que, tu sais, quand vous avez des ados à la maison, peut-être pas votre cas, mais bon, bref, tu sais, on a des ados à la maison, puis on est tout le temps inquiets de savoir qu'est-ce qu'ils font, puis comment ça se passe, c'est quoi le langage qu'ils utilisent, puis tout. Puis, il y a des parents aussi qui se sont mis sur TikTok, puis qui font des affaires avec leur enfant, c'est très, très, très familial, je trouve, un peu comme plateforme. On a parlé de tribus, mais c'est justement des tribus, c'est les jeunes, tu sais, on va aller chercher aussi des tribus locales, mais aussi à l'effet mondial. Et qu'est-ce que je vois beaucoup avec le Canada, il y a beaucoup des modes qui partent. Mettons, ah, bien, Minwine in Canada, il se passe telle chose. Ou encore, on va voir des trucs Québec versus Ontario, puis il y a même des duos qu'on peut faire. Fait que, tu sais, c'est vraiment, c'est une plateforme très, très, très créative, puis comme, justement, tu sais, ça part des challenges, mais des challenges, le fun, comme, tu sais, c'est pas le type-up de challenge que tu te mets dans la bouche. C'est un peu plus sécuritaire dans le sens que, tu sais, à la limite, je vais me mettre à danser comme ça, genre en conférence, puis ça, ça va aller sur TikTok. Fait que, tu sais, c'est ça. Puis là, bien, qu'est-ce qu'il y a aussi, puis pourquoi il faut peut-être commencer à regarder comment on peut l'utiliser pour son entreprise, c'est que c'est une jeune plateforme, encore tôt. Donc, c'est pas comme Instagram, Facebook, tu sais, où est-ce que, tu sais, des fois, on a eu la misère pour se démarquer, tu sais, surtout au niveau, comme, des relations humaines, qui, justement, tu sais, peuvent aller interagir, montrer, « Hey, c'est le fun d'aller travailler là, faire des pranks », ou justement, embarquer avec les tendances, parce qu'il y a beaucoup des tendances, tu peux aller voir les tendances, c'est quoi la nouvelle musique à la tendance, puis c'est beaucoup de nouvelles musiques aussi que je ne connaissais pas nécessairement. Fait que, tu sais, on peut jouer avec ça, on peut mettre des sons, on peut mettre des effets spéciaux, puis vraiment, TikTok, si vous êtes créatifs, vous allez adorer. Puis, je vous invite à aller le tester, même si, tu sais, ça peut être le fun, moi, je vois du monde qui prenne leur café, puis qui chante le matin, puis ça fait du bien, tu sais. C'est divertissant. C'est ça. Donc, le site web en 2020, comment il devrait être? Herdesign, pas rien de chargé. Si c'est pour être chargé, faites-le en one-pager, encore une fois, pour des questions comme de « Responsive », que que ce soit sur mobile. Moi, je cherche quelque chose, avant, t'appelais le beau-frère, « Hey, Gérard, t'as-tu le nom d'un plombier? T'as-tu le nom d'un bon assouvreur? » T'as-tu le mot? Tu sais, t'appelais Gérard pour tout, il connaissait tout, parce qu'il allait du networking, puis des affaires à même, puis, tu sais, il connaissait toute la ville, puis tout. Mais là, on est dans un peu plus individualiste. Un air où est-ce que, justement, mon téléphone, « Ah, je vais commander du Uber Eats pour souper. Non, ça ne me tente pas de faire l'épicerie. Je peux commander mon épicerie en ligne. » Hein? Je vais aller m'étendre sur le lit tout nu de même. Netflix, c'est tout est mobile, tout est fait pour être dans une main. Donc, le site web, le passer en one-pager le plus possible. Pas de menu-burger, pas de, tu sais, de choses compliquées. Pour, tu sais, vraiment, là, mettre en application aussi des nouvelles technologies. Un petit icône avec le signe de Facebook, Messenger. Plaque. Vous embarquez votre chatbot. Plaque. Je commence sur le redesign de Lyon Mediel, qu'on a fait dernièrement. Je demandais à beaucoup de personnes, puis à chaque fois que moi, on m'a dit, « Wow, c'est cool, c'est straight to the point. » Moi, c'est ce que j'ai eu la plus de fois, c'est « C'est straight to the point. » That's it. Oui, regarde, t'as des articles. Les articles, tu vas les lire, généralement, parce que tu vas les avoir trouvés sur les médias sociaux, pas parce que tu les cherchais. Ou sur le Google. Ou Google, parce que tu les cherchais, ça fait que tu vas tomber direct dessus. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que, vraiment, ça va être ça à surveiller. Et puis, moi, ben, je vais vous laisser célébriter votre prochaine année en digital marketing avec toute notre équipe, puis on va travailler ensemble en 2020. Et je vais laisser Simon faire cette partie. On va rentrer un petit peu avant, parce que ça faisait beaucoup, beaucoup plaisir. Oui, la preuve. Donc, on a parlé de plein de choses, puis on a parlé de plein de bonnes choses jusqu'à maintenant. Mais aujourd'hui, on va vraiment dire, je ne serais pas capable de vous laisser partir sans avoir une stratégie entre les mains par rapport à votre type d'entreprise que vous avez. Ici, aujourd'hui, ça tombe bien à peu près tout dans le même genre d'entreprise, avec le même genre de client qu'on recherche. Fait que ça, c'est fantastique, parce que le bout de présentation que je vais faire, vous allez tout pouvoir appliquer aujourd'hui, en revenant de la présentation ici, aujourd'hui, là. Puis, aussi, c'est une question d'intégrité, parce que je ne serais pas capable de vous faire venir ici, vous faire déplacer, et puis dire, salut! Merci, 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 on est vraiment hot. Hashtag culte de la personnalité, non, c'est quelque chose, une stratégie que nous-mêmes, on opère chez nos médias, agences marketing web, et puis que moi-même, je fais tous les jours. Donc, je walk the talk, et je talk the walk dans cette présentation-là. Est-ce que vous connaissez HubSpot? Très peu. Ok. HubSpot, c'est un logiciel, un CRM, qui permet de tracker les clients, où est-ce qu'on est avec eux, où est-ce qu'on est rendu dans le processus. Il y a une version gratuite, elle est géniale. Ce n'est pas à propos du logiciel en tant que tel, mais c'est gratuit et c'est très cool pour voir où est-ce qu'on est rendu dans le processus avec les clients. Mais HubSpot, eux, ont quelque chose de très spécial et de très enviable quand on fait du B2B, du business to business, quand on a des entreprises qui veulent travailler avec d'autres entreprises. HubSpot ont de loin la meilleure stratégie de B2B que j'ai vue de ma vie. Je crois qu'il n'y a aucune autre entreprise sur la planète qui a une meilleure stratégie de B2B que HubSpot. J'ai cherché, je n'en ai pas trouvé. Donc, on a commencé à calquer la stratégie de contenu donné aux métiers Agence Marketing Web sur qu'est-ce qu'eux font. Contrairement à eux, on n'a pas des dizaines de personnes à un house qui fait du contenu du matin au soir pour nous. Donc, on a dit, c'est quoi leur gros canot où est-ce que HubSpot réussit à aller chercher des eyeballs, des yeux sur eux. Vous voyez, mon français, il faut qu'ils vont justement chercher des yeux sur eux. Et puis, c'est à travers leur blog. Justement, quand tu me parlais de blog, j'étais tellement content que tu m'en parles parce que je suis comme « Non, je vais en parler de stratégie de B2B. » Avant, c'était facile de dire « Je vais créer un billet de blog. Je vais être répertorié sur Google. Je vais m'asseoir là-dessus. Et puis, à la fin de l'article de blog, je vais dire aux gens, si vous pensez que je suis intelligent, que je suis bon dans mon domaine, contactez-moi, on va s'amuser. Avant, c'était juste ça. C'était facile. Donc, mettons, comme 2008 à 2015, c'était ça. C'était quand même trop facile. Mais je n'étais pas là. Rire. Aujourd'hui, Josiane, peux-tu pas ouvrir la section blog de HubSpot, s'il te plaît? Aujourd'hui, c'est à propos de « Oui, créer le contenu sur le blog. » « Oui, créer du contenu comme Josiane a parlé, avec 2500 mots, quelques images, du contenu pertinent et unique. » Mais aussi, à la fin, avoir un appel à l'action qui est très pertinent, un bon paragraphe qui dit « Hé, si vous avez aimé cet article pour telle, telle raison, » avec un appel à l'action, un « call to action » qui est très en lien avec l'article que vous avez écrit. Mais en plus de ça, vous donner un anamme pour prendre les infos de la personne, comme « Hé, téléchargez votre calculateur de risque » ou « Téléchargez le PDF dans lequel vous allez découvrir si vous subissez du harcèlement au travail en répondant à ces cinq questions-là. » C'est de faire des outils pour donner une raison aux gens de rentrer leurs courriels et leurs informations avec un consentement de les contacter. En ce moment, c'est ça la game. Si tu dis juste « Qu'est-ce que je fais? Appelle-moi. » Personne ne va t'appeler comme ça. Ça ne marche juste plus. Ça ne marche juste plus. Par exemple, si tu mets la personne dans ton cycle, dans la roue, justement, dans ton contenu, que tu vas chercher son courriel, qu'ensuite, tu le mets dans, justement, ta liste de courriels, que tu lui envoies les courriels à chaque des trois semaines et puis qu'en plus de tout, il a téléchargé ton outil qu'il utilise, il va faire aller vraiment intelligent. Justement, si on va dans... Oh, Josiane, est-ce que tu peux juste monter? Oui. En haut à droite, dans « Most Popular ». Ça, c'est l'article le plus populaire de tout le blog de HubSpot. « How to create marketing play with day's free template. » Tu peux cliquer dessus. C'est ici. Oui. Bien, là, ils vont montrer justement à leur audience des petites, moyennes entreprises qui sont très souvent en démarrage, qui cherchent une solution comme ça, comment se créer un plan de marketing gratuitement avec des templates gratuits pour le faire. Et puis, tu peux te descendre un peu puis ouvrir l'outil. Il va te dire, « Hey, ouvre l'outil un peu plus loin. » Oui, là. Et puis, c'est incroyable. Puis, des pages comme ça, en stratégie de contenu, ce n'est pas tant difficile à générer en passant des outils comme ça. Alain, je suis sûr que tu vois déjà comment c'est fait. Comme ça. Josiane, est-ce que tu peux juste progresser dans le truc? Fait que là, quand on va appuyer sur « Get Started », ça va nous amener là. Ça va te dire, « Hey, c'est quoi ton nom, ton prénom? » Après, ça va te dire, on va t'envoyer des infos plus complètes par courriel. Peu importe, ne l'aie pas. Fait juste continuer. À moins qu'il te... Non, je suis obligée. Ok, mêlée. C'est pas grave. Et puis, là, il va faire continuer. Il va poser des questions. Et puis, à la fin, il va générer ton plan avec les réponses de tes questions. Dans le fond, c'est des cases vides que tu réponds. Et puis, lui, il va juste te mettre les réponses à tes questions dans le bon ordre. Et puis, il va dire, « Ça, c'est ton plan d'archéter. » Fait qu'on peut faire la même chose dans n'importe quel domaine. Générer une page comme ça. On l'a fait avec un de nos programmeurs, maintenant, chez nos médias. Et puis, on l'a fait en 45 minutes parce que c'est un template libre de droit qui existe déjà. Celui-là? Celui-là. Exactement, c'est lui-là. On a trouvé où est-ce qu'il était. Si tu veux, je dirais, c'est Christian qui a... Moi, je dirais peut-être l'envoyé. Bon, OK. Ouais. Puis, tu peux l'adapter à ce que tu fais. Allez chercher. Puis, ça fait super professionnel. Ça bouge dynamique. Puis, ça, c'est juste un exemple d'un outil que tu peux aller chercher. Ça peut être un e-book. Mais l'e-book, comme l'expression en anglais, elle dit « It's going to». Tout le monde ne peut pas se voir des e-books. Mais quand tu vois quelque chose comme ça, c'est beaucoup plus attrayant. Enlarge your penis e-book. C'est cool. Alors, oui. Il y en a un qui est comme ça, qui est... Non, je ne prends pas le contenu. Tu es pas que je parle de gars. Il y a un gars qui n'arrête pas de le passer. Je ne le vois des e-books. Il y a un autre channel qui n'arrête pas de parler. Une de la stratégie que j'ai vue, c'est qu'il donne son livre gratuit. Ouais. Tu écoutes son truc. Tu envoies ton e-mail. Puis, je ne sais pas quelle autre information. Puis, il t'envoie son livre. Il est quand même un e-book. Il est en bas. Ah, c'est un chan, je ne sais pas quoi. Oui, Dan Lok. Je ne me souviens pas. C'est le genre de Crazy Rich Asian qui parle en tout le temps full confiance à Bentley. Puis, il y a comme... You can't have a penthouse. You can't have a Bentley. Exactement. Genre, on dirait le parrain. Si on fait ça, c'est un chan, c'est un chan. Oui, c'est un chan. Il faut que tu parles Dan Lok. Il est bon Dan Lok. Oui, non, tu s'en fais. Mais c'est vraiment le sell-out. Avant, je me rappelle, il me disait, « Jamais je ne vais faire un programme, je n'ai pas besoin de ça, je suis un expert. Jamais je ne vais vendre un livre parce que je n'ai pas besoin de ça, je suis un expert. Mon valide va toujours être gratuit. » C'est ça qu'il dit il y a deux heures. Puis là, en ce moment-là, ils vont faire plein de programmes et plein de livres. Ah oui. Ça va-t-il, ça va-t-il, ça va-t-il, ça va-t-il, ça va-t-il. Mais anyway, c'est tout le temps, à la fin du blog post, avoir un nanane. Comme eux, il y avait... Voici donc, vous choisissez-vous voir ? Oui, on a le plus que passe. Vous choisissez-vous voir ? Parfois, ça, c'est pas sans le texte, c'est vraiment juste la mécanique du truc qui est de loi. Comme tout le cours. Oui, c'est... Ça veut dire, comme exemple, pour l'entreprise légale, on pourrait créer un truc comme ça pour eux, à leur couleur, avec leur propre texte. Et puis, j'ai que ça, ça va t'envoyer un plan avec tout ce que t'as répondu. Bon, là, t'as rien répondu. Pas du seul, mais... Ta mission, stratégie, initiative. Et puis, ça a l'air hyper complexe et tout, mais on a fait ça en comme une couple d'heures chez NewMedia, on est en train de travailler là-dessus. Juste, si tu veux que quelqu'un t'appelle, ben voilà. OK, ben, après ça, avec ton peu d'infos en haut, il a pas généré de stratégie, vraiment. Non, parce qu'il génère la stratégie avec les infos que tu lui donnes. Parce qu'il dit, c'est quoi ta mission ? Il le rentre dans le bloc mission. C'est qui tes clients ? Il le rentre dans le bloc des clients. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et après, tu te dis comme, ah, ça a du sens. Mais dans le fond, il fait juste te poser les bonnes questions. Comme tout mon coach, il n'a pas de réponse, mais il te pose les bonnes questions. Puis, c'est ça qu'un outil comme ça va faire. Et puis, aujourd'hui... Je peux les convertir, quand même. Tu lui poses des questions ? Non, non, mais en fait, c'est parce que... Tu sais, il faut que je commence mon programme en avant pour ma sollicitation. Dans ma sollicitation, j'ai envoyé beaucoup de courriels. Mais là, tu me montes ça, je me disais, ah, peut-être que... Je pourrais leur faire un petit comme ça, avec... Quoi, c'est-ce que tu peux sauver, t'as combien d'employés, faire une question. Puis après ça, je les rends au bout. Puis, je ne sais pas faire l'affaire. Je peux t'installer dans une semaine, c'est quand, sur un nouvel, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas si j'aurai beaucoup de conversion. J'essaie de passer. Bien, c'est gratuit. Puis, qu'en même temps, il peut vous... Bien, ça, c'est gratuit, si tu pourrais le faire. Bien, tu peux le faire. Tu as donné le plus haut du temps pour moi. Oui, toi, tu es capable. Tu as parlé, fait que c'est pour ça que j'essayais le voir. Oui, je... J'en ai une liste de courriels, immense, ok? Oui, c'est ça. Parce qu'Alain, justement, dans cette année, c'est un programmeur aussi, en plus. C'est pour ça que je dis pour lui qu'il est capable. Parce que, tu sais, quand je pensais... Oui, parce que... L'autre fois, j'ai eu un commentaire de quelqu'un qui me disait, « Ah, je ne veux pas que tu m'envoies de courriel. » Je te dis, « Je ne veux pas que tu m'envoies de courriel. » Puis, moi, je lui ai répond, « Bien, tu devrais voter ton courriel de ton site Internet. » Si tu veux quoi, je t'en envoie. Parce que tu me donnes un courriel pour te contacter. Oui. Fait que, tu sais, tu es discordant. C'est un peu, c'est un peu, c'est un peu... Exactement. Fait que, tu sais, si tu me donnes une info commerciale, néo-média, bien, techniquement, je peux me mettre dans ma liste de contacts puis je peux me envoyer ma newsletter. Parce qu'il est sur le site. Au Canada, c'est peut-être un peu... Au Canada, c'est au personnel. Oui, c'est vrai, c'est vrai, t'as raison, c'est au personnel. Si moi, dans une business, si tu me donnes une adresse pour te contacter, Exact. C'est parce qu'il y a des tueurs que j'étais content de parler. Exactement. Fait que, dans le sens-là, je me disais que c'est discordant. Fait que, je me demande jusqu'à quel point tu peux faire... Exactement. Si tu ne pourrais pas... C'est pas tôt. C'est pas tôt parce que là, on a parlé de la mécanique de l'exécution de la chose. On a parlé du big picture. On a parlé de... On va faire un billet de blogue, ça va être bon pour les moteurs de recherche. À la fin, on va pouvoir faire un appel à l'action. On va pouvoir avoir l'air d'un expert crédit. L'appel à l'action à la fin, quelque chose comme ça, va nous donner l'opportunité de ramasser les données. Plus de données, plus de choses de convertir. Mais après, puis Josiane a parlé un peu plus tard dans sa présentation, de publicité Facebook. Et puis, il y a un module sur Facebook qui s'appelle un pixel. Josiane, est-ce que tu peux cliquer sur le pixel tracker? Ça, c'est une extension de Chrome. Ça, c'est mon ordi, fait que je ne l'ai pas, je pense. Oui, c'est là. C'est où il est écrit le cap. Je l'avais dit que j'en ai. Bien là, on voit que HubSpot nous traque sur Facebook. On voit qu'un HubSpot, vu que Josiane était là, si elle va sur Facebook, elle va recevoir de publicité Facebook parce que les pixels track Josiane en ce moment pour ces données-là. En gros, un Facebook pixel, c'est comme le cerveau de Facebook qui opère en arrière. Et puis, qu'à cause de la mémoire cache du navigateur Internet, permet de savoir que tu es connecté au Facebook de Josiane Brousseau sur cet ordinateur-là. Donc, HubSpot sait que Josiane Brousseau, son Facebook, a un intérêt en HubSpot, en son logiciel ou en qu'est-ce qu'ils font. Ça veut dire qu'ici, HubSpot fait de publicité sur Facebook, elle va le recevoir. Exactement. Quand il va créer sa publicité, HubSpot va donner un critère pour dire, Facebook va donner un critère pour dire, je veux cibler spécifiquement les gens qui ont été voir mes articles de blog que le pixel a tracké. Fait que quand vous allez sur un site web et puis qu'après vous dites, c'est genre un bizarre, j'ai une publicité de là ou j'ai été sur Amazon pour voir tel produit, le produit me revient, bien c'est avec ça les Facebook pixels. Et puis ça, quand on fait une stratégie de contenu, bien c'est 50% de la stratégie justement, c'est d'avoir un pixel parce que c'est un asset. Si vous n'avez pas de pixel, c'est gratuit installé, c'est relativement facile à installer, c'est de l'argent que vous brûlez parce que même si vous ne faites pas de publicité Facebook au moment même, tout le temps que le pixel est là, il récolte l'information. Fait que le jour que vous allez être prêt à faire de publicité sur les médias sociaux, vous allez pouvoir dire, il cible tous les gens dans les trois dernières années qui ont été sur mon site web. Donc un intérêt en qu'est-ce que je fais à un certain moment dans le temps. Fait que ça, c'est hyper important et c'est gratuit. Et puis quand on a assez de gens qui ont visité, tu peux même dire, hey Facebook, quand plus tard tu vas faire des publicités Facebook, crée un persona similaire aux gens qui ont visité mon site web. Donc tu vas cibler les gens qui ont visité le site web et puis que le pixel a pris leur information. Oh, on va la voir. Mais en plus de ça, il va créer un persona parce qu'il va dire, bon, les gens qui visitent HubSpot, c'est les gens qui ont un titre de gestionnaire dans tel tel titre d'entreprise, qui ont un tel âge et tel âge et puis c'est à, admettons, 55% des hommes, 45% des femmes. Et puis il va cibler en CBO, en Campaign Budget Optimization, il va cibler précisément ces gens-là parce que, vu qu'il y a le pixel, il a été chercher les données à un certain moment. Donc, quand tu as un site web, pas de pixel, aujourd'hui en 2021, je ne veux pas faire mon plat, mais ça ne sert à rien d'avoir un site web si tu n'as pas ça. Fait que tu commences, est-ce que tu le crées toujours à partir d'un blog? Alors, tu mets, ok, j'explique, non, je le mets, mais tu sais, dans le fond, dans le processus, tu sais, mettons, eux autres qui ont cherché, ils ont fait un article blog, qui est à l'application, ou à l'application, ou à l'application, au landing page, de, hey, je veux que tu commites une action, puis là, toi, ton pixel, tu le pars de ton blog ou juste de la fin, ou on peut l'appliquer. Ah non, mais attends, oui, tu peux avoir plusieurs pixels, tu peux être complètement zilé, puis ça, je ne te recommande pas ça au début, avant d'avoir vraiment une stratégie précise pour avancer, tu peux faire un pixel qui va tracker un exemple de ton tour, comme ça, tu peux dire, je veux créer une audience pour les gens qui ont été sur mon outil, puis tu peux créer un pixel pour les gens qui ont fait une solution, exemple, pour l'assurance personnelle, parce que tu fais encore du personnel, c'est ça. Fait que comme ça, tu ne mélanges pas les deux audiences, puis tu as deux pixels, comme lui, ça nous amène à deux pixels différents. C'est rare de faire ça pour une petite moyenne entreprise, c'est plus dans des stratégies avancées, où est-ce que les gens mettent beaucoup d'argent, qui ont des objectifs très précis, mais c'est possible d'en avoir deux. Dans ce cas-là, je te dirais, sur les pages qui touchent au personnel, tu mets un pixel que tu vas nommer, genre, pixel personnel dans ton administration de Facebook manager, que je ne courirais pas aujourd'hui parce que sinon, ça ne va pas être sorti de ce matin. J'aimerais ça, par exemple, et puis tu en mets un que tu vas appeler, toi, dans tes trucs pixels pour les autres cabinets qui veulent utiliser l'outil que tu as créé. Fait que comme ça, tu ne mélanges pas les deux audiences, tu crées un audience, un persona d'audience qui est ton audience personnelle, et puis un persona d'audience qui est ton audience logicielle. Donc, c'est comme ça pour faire très simple, parce qu'on pourrait aller dans les métas de stratégie de contenu, c'est comme ça. Les pixels permettent de faire du retargeting sur les médias sociaux, Facebook et Instagram, parce que Facebook et Instagram, c'est la même compagnie. Aussi, une fois que tu fais du contenu, tu peux le partager sur LinkedIn, tu as l'air intelligent et intéressant. La publicité LinkedIn, ça peut être quelque chose qui vaut la peine, quand même pas bien. Quand tu utilises ce système-là, est-ce qu'on sait de combien ça regarde la conversion? Tu peux le tracker dans le Facebook Business Manager. Tu peux tout le tracker. Ils ont une infinitude de stats. Il peut dire où est-ce qu'il est rendu dans le processus d'écrire un persona, s'il a besoin de plus de visiteurs ou de plus de conversions, parce que tu peux y faire, une fois que tu es dans le Facebook Business Manager, tu peux lui dire, quand la personne clique ce bouton-là, ça compte pour une conversion. Fait que là, Facebook, il peut faire, si tu dis, moi je veux faire une publicité qui va cibler les gens qui ont un behavior, qui en moyenne, conversent, pis ça c'est une conversion, ben là il va te trouver, il va te créer comme deux micro-audience, une audience pour ceux qui vont juste remplir ça, et puis une autre audience à l'intérieur du même pixel pour ceux qui ont converti. mais tu vas voir, une fois que tu es dedans, vu que tu connais ça, tu risques de comprendre, sinon bon, tu m'appelles, tu vas me rejoindre, tu vas me rejoindre, tu vas me payer un café classé, t'apporter un muffin, regarde, 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 tu vas te libres, t'as les bonnes failles, hashtag, will work for food, will work for food. Fait que, Josel, on le porte sur notre blog, et puis j'ai montré moi-même en action que je suis en train de faire, on a commencé environ une semaine de ça, on est en train de travailler sur l'outil, et puis nous qu'est-ce qu'on a fait justement, qu'on parlait d'un site web très simple, c'est une page, où sonne que ça, on a les articles de blog qui sont là, pis un que j'aime bien, que j'écris il y a vraiment longtemps, pis qu'on a transformé en blog post, c'est 5 ways you're burning money trying to promote your business online, les 5 manières que tu brûles ton argent à essayer de promouvoir ton entreprise. On va essayer des choses. Tu vois, ils commencent à les mettre un peu plus droit. Ouais. Fait que, clique sur lui. En passant, la plupart de nos clients, pis les clients qu'on vise en ce moment, sont anglophones. Mon client principal, tu vois avec ton anglophone, parce que, parce que, on a pas un bon retour avec les francophones, je sais pas. Je sais pas, mais les anglophones, on devient leur meilleur ami. C'est pas possible. Ouais. Fait que, on a fait le blog post là, clair, on se positionne comme un expert, et puis, à la fin, un appel à l'action. Et puis, l'outil est pas prêt, mais quand l'outil va être prêt, je vais faire comme, hé, justement, si vous voulez, un plan de marketing, justement, sur mesure pour vos besoins, ben, cliquez ici, pis là, après, ben, ça va être similaire à qu'est-ce qu'Offspot. On fait, et puis, bien sûr, à travers ça, on a un Facebook Pixel, qui prend toutes les infos, qui prend toutes les infos, et puis, un peu plus tard, nous permet de cibler des gens, soit qui ont visité, ou des gens avec un profil similaire. Et puis là, tout ce que je parle aujourd'hui, ce n'est que la surface. On peut aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin que qu'est-ce qu'on était là. On peut faire des stratégies de contenu hyper compliquées. On peut faire des stratégies de contenu qui vont, genre, vraiment loin, qui vont pitcher sur une application, qui vont te faire venir sur la page, qui vont te faire demander quelque chose. Ça peut aller très loin. Mais moi, je crois, tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent «faites un fan-on», je crois au fan-on, mais qu'est-ce que je crois encore plus, c'est la, la théorie du cercle, où est-ce que, t'embarques quelqu'un dans ton, justement, c'est comme dans ton site de contenu, et puis il va tout le temps être dans ton site de contenu, dans le sens où est-ce que, il va voir tes publicités, il va voir tes publications, il va aller sur ton site web, s'il n'a pas acheté, il va voir tes publicités, il va recevoir tes courriels, il va te revoir sur les médias sociaux, puis jusqu'à temps, justement dans ce cercle-là, jusqu'à temps qu'il achète, dans un cercle de value infini, un peu comme HubSpot fait, HubSpot donne une tonne de value, j'utilise même pas HubSpot, mais je pense que je vais le faire, et puis, justement, un autre truc que Christian, qui travaille, justement chez nous, chez nos médias, au niveau de la programmation, beaucoup m'a dit, il m'a dit que, maintenant HubSpot offre, et je pense, je suis supposé, ils ont parlé, mais il n'était pas disponible, maintenant un chatbot, et puis, que le chatbot, qu'on met sur le site web, c'est-à-dire, une petite bulle-là, qui fait comme, je suis là, je veux te parler, je veux t'aider, quand la personne rentre ses infos dans le chatbot, pour dire, j'ai des questions, c'est quoi ton nom, c'est quoi ton nom de famille, puis c'est quoi ton courriel, il va rentrer les informations qu'il a donné au chatbot, dans ta liste de contacts, HubSpot. J'ai fait que ça, c'est un feature intéressant d'HubSpot, qu'on va probablement implanter, dans les prochains jours, encore là, qu'est-ce que vous voulez, c'est, du work on progress, mais, pas joueur de taille, c'est des trucs qu'on est en train d'implanter, nous-mêmes, dans notre nouvelle version d'être, sur le web, qui cible les un peu plus grandes entreprises, qui cible, justement, ceux qui ont un peu plus d'argent, et puis, d'une manière un peu plus précise, d'une manière plus valuable, et puis, d'une manière moins pushée, parce que d'être pushée, puis dire, je suis beau, je suis bon, je suis pas cher, ça marche plus, c'est plus, c'est plus la vie, c'est, ça se fait pas, c'est, c'est plus vrai, c'est, vous allez vous faire avancer des roches. Donc, il y a eu des questions, des réactions. Fois l'étude là. Comment? Fois l'étude là. Toi, tu comprends tout. J'ai compris. Tu comprends les mêmes choses. Est-ce que les questions, on peut répondre? Non, pour l'instant, j'assimile. Fait que, justement, pour le cabinet, les gars, où est-ce que tu travailles, c'est un amplophone, je sais pas. En tout cas, si tout le monde, en fait, ça serait à peu près la même stratégie. T'sais, il y a pas mille et une, t'sais, il y a mille et une manière, comme micro, de le faire, une fois que t'es dedans, puis que tu vas vraiment, comme dans le très précis, dans la stratégie littéraire de la stratégie, mais ce serait la même big picture de le faire, parce qu'en ce moment, il y a pas mille et une manière de le faire. Et puis, tu supportes cette stratégie-là avec, exemple, tu décides, bon, je vais la supporter à travers LinkedIn, ou à travers Instagram, ou même, peut-être trouver une manière de le faire à travers TikTok, ça peut peut-être être la solution, parce qu'il y en a pas dans ce domaine-là qui sont là. Donc, ça te fait un océan bleu super facile à conquérir. Pour vrai, c'est drôle, parce qu'il y a justement, aux États-Unis, sur TikTok, un cabinet d'avocats qui a un super gros succès, puis qui a des millions de followers, parce qu'ils font du contenu qui est drôle, mais qui en même temps, donne du value aux gens. Puis t'sais, c'est des vieux bonhommes, justement, dans soixantaines, soixante-dizaines, qui font ça, que tu t'attendrais pas à voir, fait que ça n'a pas une super grosse succès. Fait que, fait que c'est ça, mais encore là, si je voudrais rester conservateur, exemple pour qu'est-ce qu'ils font, je ferais une stratégie de contenu avec le texte, l'outil, l'appel à l'action pour aller vers l'outil, qui en même temps te rentre dans une liste de courriel, et puis je reciblerais des publicités sur Facebook, Instagram et LinkedIn. Boum. échec aimable, gagné, c'est facile. Donc voilà, c'était ma partie, j'espère que vous avez aimé ça, j'espère que ça a été valuable pour vous, et puis si vous avez des questions, je pense que ça vous m'enjoint. et puis voilà. Voilà. Merci beaucoup. Yes, ben merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Avez-vous des questions, réactions? Non pour le moment? Non, c'est des trucs plus nichés que je vais essayer. Comme quoi? Ben dans mon secteur, en assurance, il faut que j'essaie de les convertir. Parce que le problème c'est qu'ils sont tout le temps, en période forte, ils sont là, on ne peut pas leur parler, quand ils arrivent une période creuse, on est en vacances, ça fait que c'est difficile, d'être pas au contact, ça fait qu'à ce moment-là, je vais essayer avec le... Avec TikTok, je vais leur faire un courriel, que j'envoie le temps, c'est comme, tu as juste une idée du nouveau BMS, combien il va coûter, et puis là, je vais faire un tracking, de ça, je vais m'en envoyer, je vais le mettre sur mon blog, je vais faire ma section blog, je vais essayer de faire tourner une question, bref, avant c'était, un début, avant c'était d'être dans le, comme par exemple, si je vais dans le old school, de chez old school, c'était d'arriver dans le Rolodex, de quelqu'un, t'étais dans sa liste de contacts, t'avais gagné, parce que tu devenais le gars de logiciel, ou la personne qui s'occupe des trucs légal, là-dedans, pis t'sais comme, ta place était gagnée, t'étais comme, bon, je suis là, je suis son gars de ça, mais c'est plus comme ça. en ce moment, c'est plus d'être à la bonne place, au moment exact, où est-ce que la personne cherche pour ce bon service-là, parce qu'il va pas faire de recherche pendant des semaines, c'est rendu très rare que je vais faire ça, ils vont chercher, ils vont faire une recherche Google, et puis c'est tout de suite, ou dans les prochaines 48 heures, quand on a besoin, et puis si justement, tu passes 50 ou 20 heures, on va passer de la recherche, il risque de pas se passer grand-chose, mais si, il fait une recherche, il tombe sur ta page parce qu'il est curieux, il fait, fuck off, je suis pressé, le téléphone a sonné, mon chien m'appelle, il veut aller dehors, peu importe, ben, au moins, il était sur ton site, ton Facebook pixel l'a tracké, pis là, il va avoir du peu Facebook, pour te dire, ben c'est vrai, j'ai été sur ton site-là, il va y retourner, et puis là, il va retourner dans le site, il va peut-être entrer l'email la deuxième fois, alors ça, c'est vraiment bon, ce document-là. Je vous donne un petit extra, si tu veux prendre quelques photos de moi, qui explique un petit peu ça, ça, c'est la façon que je veux arriver à faire du contenu, pis que, tu sais, genre, c'est la façon ultime. Dans le sens, première étape, c'est les documents. Donc, comme je disais, tu sais, documenter le plus possible votre entreprise, documenter le plus possible, de, ça, c'est pas ma stratégie à moi, c'est la stratégie du Gary V, pis je la trouve incroyable, pis lui, tu dis, tabarnouche, comment tu fais pour mettre 56 millions de contenu tout le temps? Tu sais, tu fais comme tabarnouche, tu sais, il porte sur TikTok, il porte partout, mais il prend ses conférences au complet filmé, après ça, il met un segment sur YouTube, il en met un autre segment sur Twitter, un autre segment sur Facebook, avec les différents formats. Donc, vraiment, ça, comme lui il dit, ben, Daily Vlog, ça peut être, tu sais, un vlog journalier. Aujourd'hui, je m'en vais rencontrer mes clients, je fais une formation. Après ça, c'est un Q&A show. Mettons, je décide de m'asseoir avec Alain, pis Bianca, pis faire, ben regarde, on va poser des questions, genre fréquentes sur le marketing web ensemble. C'est quoi tes questions? Tu sais, tout ça, on va y répondre. Ensuite de ça, tout ce qui est Keynote, donc tu fais une conférence, c'est quoi les moments clés de cette conférence-là? Tu sais, ça peut être 5, 10, 15 minutes aussi. Donc, et après ça, les podcasts. Donc, tout ce qui est long, un bon podcast devrait durer entre 20 minutes et 1 heure, par semaine, minimum, au moins 1 par semaine. Donc, fait que là, tu sais, qu'est-tu, au moins y pense. Qu'est-ce qu'on fait après ça? C'est, on crée, vraiment, des petites pièces. Des petites pièces de contenu à partir de ces longs contenus-là. On met des extraits sur YouTube, on met des extraits sur Facebook, on met des extraits sur Instagram, on met des extraits même sur TikTok. Et puis, on peut le faire, tu sais, en images. Hey, on peut même se faire des memes. Tantôt, j'ai parlé des memes, tu sais, genre, des petites jokes, là, avec les faces bizarres, ou, tu sais, justement, mettons, quand tantôt je faisais ça, ben, peut-être que je vais prendre, à chaque fois que j'ai fait le floss du rame. on fait rance. Genre, je vais faire comme une petite musique, tu sais, puis là, j'ai comme, hashtag marketing life. Ha, ha, ha. Quelque chose comme ça, tu sais. Après ça, tu sais, toutes les citations. Mais Josiane, aujourd'hui, elle a dit que le futur, en fait, le marketing, là, c'était de la sociologie et de la psychologie. Elle l'a dit, puis que c'était ça, c'était plus ça. Avec des mathématiques, c'est une science. Il faut arrêter de penser que c'est un tour de magie avec le lapin qui sent le chapeau. Non. Tu sais, ça pourrait être ça. Ou encore des match-up, des remixes. Tu sais, je pourrais faire, mettons, chaque fois que, genre, j'ai dit le mot «donc», Simon pourrait en faire une compilation. «donc», 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 tu l'avait faite en blague, mais il faudrait le faire pour vrai. Tu sais, genre que t'sais, tu ne dis plus plus de temps-là. Tu écrives aucientist des vidéos, « Hey! Fais-tu frette? On a-tu besoin d'un coton ouatté? C'est donc un marketing, ça! » Des rents. Donc, un rent, ben, tu sais, mettons, je me fâche, puis tu sais, comme « Ah, ben, tu sais, telle affaire, etc. » L'année passée, je me suis fâchée contre la CEE, puis cette boucle-là est devenue un petit peu virale. Tu sais, on l'a remis sur les médias sociaux. Tu n'as plus de totales aux gens d'épargner de la CEE. Oui, l'Association étudiante des entrepreneurs du Québec, parce que j'ai dit qu'il n'y avait pas assez de femmes sur le stage. C'est la soirée style gala. C'est tous les hommes qui se formaient des prix. C'est tous les hommes qui font des formations. C'est tous les hommes qui font des formations. Il y avait eu deux formatrices, puis il n'y a pas eu, durant la soirée, aucune femme sur le stage. On est en 2019, dans l'époque en 2018, mais il faudrait plus de femmes. Et le visage féminin, en marketing, puis en entretenariat, let's go, girl, on peut. Fait qu'on prendra ça tantôt, genre, puis on va faire un rent. On est dans 2020, tout, 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 avec la musique, puis tout. Donc, c'est ça, des GIFs. Donc, admettons que, tu sais, justement, je pourrais prendre ma petite danse encore une fois, puis en faire un GIF. Faire comme, « I slap the marketing to your face. » Donc, des choses comme ça. Ensuite de ça, ben, c'est de le distribuer à travers IJTV, LinkedIn, Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter, Facebook. Comment? Parce que tu as ton Facebook personnelle. Ah, comment c'est bon pour la V2B aussi? Eh oui, ça, je ne sais plus c'est quoi. Email marketing, puis ton site web. Mais le tiers, je me demande si c'est quoi. Ah, Medium! Ouais, mais non, je pense que c'est Medium, Medium, mais il n'est pas drôle et blanc. Ouais, c'est ça qu'il y a, oui. En tout cas, je vais chercher. C'est quoi un média social qu'on utilise beaucoup ici au Québec? J'essaie d'en faire des drôles pour... C'est du question-réponse. C'est des gens qui posent des questions, et puis toi, tu peux répondre en tant qu'expert. Et puis passer une certaine, comme, par exemple, de questions répondues, avec des gens qui ont eu des réponses satisfaites. T'as des genres de titres d'experts dans tel ou tel domaine. Comme ça, tu t'es mis crédible. Puis vu que tu deviens crédible, ben là, les gens commencent à te contacter. Cora, c'est quelque chose qui est de plus en plus populaire, surtout aux États-Unis. Mais, c'est un récit. U-U-R-A. T'sais, autre chose aussi, il y a ce que je disais, là, t'sais, il fallait être documenté. À partir de tout ça, tu peux créer, tu distribues. Mais il faut aussi, il y a une autre affaire que j'ai pas dit. On écoute l'audience. À quoi qu'ils répondent? Qu'est-ce qui fonctionne avec l'audience? T'as un moment donné, tu finis par la sentir. Qu'est-ce qui fonctionne avec l'audience? Qu'est-ce qui fait que... Fait que là, tu écoutes qu'ils disent, tu remixes avec qu'ils disent, tu recrées et tu distribues. Fait que voilà. Cool. Fait que s'il y a une autre question là-dessus, c'est parce que, tu sais, genre, je trouvais que c'était comme vraiment document parfait. Gary V, merci. Pour toi, Gary V. Bon, là, Gary V, c'est genre à la caméra. Good, good, good. Mind up. C'est cool, ça. Fait que c'est ça. Bon. Good job. En gros, Gary V, c'est plus qu'elle ne sait pas. C'est comme dans l'exacte niche, domaine, créneau qu'on fait. C'est comme genre le top du top du top mondial. C'est lui-même. Il y a une grosse sergence à New York qui fait un vrai 300 ans. Il y a fait des plusieurs lignes. Ça, il m'a envoyé ça l'année passée personnellement. Moi, j'ai un contact personnel avec Gary V. Fait que tu sais, il m'a fait un... Ouais, ce gars-là, il est tellement cool. Avec Gary V. Ouais. Puis avant, il était lui, il n'y a même pas un background de marketing. Il vient de la business du vin. Il était son père avec un liquor store aux États-Unis, dans l'État de New York, au New Jersey, je ne sais plus. Et puis, lui, il travaillait là quand il était jeune. Il s'est mis à s'occuper du marketing là-bas. Et puis, il y a beaucoup de trucs innovants qu'il a fait pour driver des clients au début des années 2000, fin 90, avant qu'il partait de la chance, qui ont été, qui se sont enverrées à être hyper innovateurs. Et puis, finalement, peu à peu, il a commencé à prendre des contrats. Tu lui as sué, il a rendu avec 1400 employés dans son balance. Ça commence à faire? C'est fou, hein? Ah ouais? Ah ouais. Tant d'une? Euh, ouais. Fait que tu veux. Fait que tu veux avoir ce jeu-là, on fait une bonne étude. Il a commencé à trapper comme ça votre son père dans son magasin de vin. C'est cool. Vous voulez qu'on dit que c'est la propre marque de vin qui s'appellait R. Je vois le match sur...